bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples la première de l'année 2023 j'ai une petite annonce à vous faire c'est que je vais faire un salon début février et donc il y au niveau des dates je vais devoir vous reconfirmer mais bon c'est pas grave parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche c'est un peu différent c'est toujours sur le même week-end donc je pense plutôt que ce que ce sera le samedi et le dimanche c'est à dire le 11 et 12 février si jamais il y a un changement vous en serez averti alors c'est à montmoreau m-o-n-t-m-o-r-o-t dans le 39 c'est à côté de l'once le saunier voilà donc de toute façon je vais je peut-être que si j'y repense je vous mettrai une petite carte bon de toute façon je ferai d'autres annonces notamment sur facebook et puis sur instagram donc voilà allez vous inscrire pour être averti au bon moment si vous êtes dans la région et bien je serai sur place ce week-end là voilà sinon pour ce qui est des vidéos n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives allez voir votre signe solaire mais aussi votre ascendant et puis voilà c'est tout je me retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous à très vite je me suis dit bon et j'ai donc je 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La structure c'est toujours la même structure que je fais Donc on a ici les informations pour vous De l'autre côté les informations qui concernent votre partenaire Au sens que ce sont les informations liées à l'interaction de votre relation Sur la partie du haut c'est plus la vie quotidienne, la disponibilité, la collaboration qu'il y a entre vous Et puis sur la partie du bas c'est la sphère plus sentimentale, émotionnelle Avec les désirs, les souhaits, les humeurs Sur la carte qui est ici, c'est celle que l'on voit en dernier Puisqu'elle nous donne l'évolution de la situation qui est vue juste avant Alors le toucher des elfes, c'est la première carte qui vous concerne Et donc elle est dans son sens inverse Donc j'allais dire justement Parce que cette carte parle de renouveau dans son sens normal, en général Donc de renouveau, de rétablissement, voilà Et donc justement vous avez un grand besoin du toucher des elfes Parce que le toucher des elfes correspond à une possibilité de recevoir une énergie guérisseuse Pour rétablir une situation qui vous échappe, je pense Alors on vous dit que pour rétablir ce qui vous préoccupe, tant Vous devez être prêt à modifier certains points de votre vie personnelle Parce que ces points en question occasionnent donc un mal-être Un mal-être qui n'est pas tout récent en fait Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte d'où ira Et on est encore dans une énergie de guérison Alors ici, concernant votre partenaire Donc c'est la même idée Mais ici c'est juste un conseil Non un avertissement comme il y a pour vous C'est plutôt un type d'avertissement pour vous Et un conseil mais vraiment très appuyé Tandis que là c'est beaucoup plus léger Il n'y a pas de situation de malaise C'est juste que cette personne doit continuer à prendre soin d'elle Et doit en faire une priorité Donc surtout en ce début d'année 2023 Ensuite dans l'interaction On a une carte renversée Qui s'appelle la sorcière des haies On est toujours dans l'aspect de la santé Un besoin, une nécessité maintenant Parce que ça fait quand même trois fois Alors je pense que là C'est pour la relation Ce n'est pas vous biologiquement, individuellement Là ici c'est pour la relation Qui se trouve dans une situation de souffrance Et donc il y a un traitement spécial De la relation qui est conseillée Avec insistance Ici et même dans la sphère sentimentale Il y a, alors je pointe cette carte là Mais ce n'est pas spécifiquement celle-ci On va voir ensemble tout à l'heure On vous conseille d'aller en profondeur Dans le mécanisme Entre guillemets La structure, entre guillemets De votre relation Et de faire en sorte D'examiner Ou de faire en sorte De faire une sorte De faire une sorte D'examen de conscience Il faut dépasser une zone délicate Alors excusez-moi Je suis souffrante Donc j'ai besoin de m'arrêter Pour respirer un petit peu plus longtemps Et puis voilà Je ne vais pas me t'aller là-dessus Ce que je veux c'est quand même faire vos vidéos Voilà Donc la suite Dans la sphère plutôt émotionnelle Sentimentale On a pour vous la carte qui s'appelle List of the shadows Alors toujours dans le même type d'énergie Avec le besoin de prendre soin de soi Du lien qui est partagé avec l'autre Et donc je dirais que Je dirais d'une autre façon Qu'il en est de même au point de vue De la vie sentimentale Qu'il en est de même Par rapport à ce que l'on a dit Ici Juste avant Il y a donc une souffrance Une douleur sentimentale Je dirais Entre guillemets Une sorte de Une sorte de colère sourde Un sentiment de séparation Et puis un Un besoin irrépressible Un attachement Très pesant Parce que c'est Quand je parle d'attachement C'est vraiment comme Une addiction Une addiction peut-être À la relation Ou tout simplement À l'autre personne Une addiction du type Le besoin L'attachement Trop fort À l'autre personne À la présence De l'autre personne À l'attachement Que vous avez Vis-à-vis de l'autre personne Pour solliciter Sa présence Son attention Sous toutes les formes Et votre partenaire À la carte Qui s'appelle Himself La carte Est aussi Renversée Ça veut dire Que sentimentalement Il y a du mal-être Aussi Pour votre partenaire Alors Cette personne Je pense Elle n'est pas En capacité De vous soutenir Puisqu'elle-même A besoin De D'un soutien Parce qu'elle Elle ne va pas très bien Non plus Peut-être Qu'elle est en train De De déprimer Par rapport A une situation Sentimentale Qui ne lui Convient pas Et qu'elle n'en parle pas Je dis Qu'elle n'en parle pas Parce que En fait L'unique Point positif Extrêmement positif C'est celui-ci Qu'il y a Entre vous Dans la sphère émotionnelle Dans la sphère sentimentale Et Donc C'est Faf The footer Finalement C'est ici Que tout se porte mieux On peut dire Que l'union Alors Vous connaissez l'expression L'union fait la force Et bien Ici C'est l'union Qui vous donne la force Qui vous donne la force Pour tenir Pour Dans vos engagements Autres Que sentimentales Il y a ce point Important Qui est là Et même sentimentalement C'est Le point positif Dans l'interaction C'est l'union Qui fait que Vous arrivez A Je dirais A vous maintenir Tel que Là où vous en êtes Émotionnellement Alors La carte Dite aussi Que reste à vous occuper De vous Individuellement Individuellement Et Avec cette force Là Justement Ce puits De force Qui peut servir A tous les deux Individuellement Donc Sur la carte Que je mets Ici Qui concerne Donc L'évolution De la situation Il y a La carte De la justice Dans son sens Renversé Alors ici Je vais faire Une distinction Deux distinctions Pour certains Ce sont donc Des complications Qui peuvent être Judiciaires Légales Il peut y avoir Sentimentalement On peut dire Une 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 cause Perdue Ou autre C'est-à-dire Un divorce Effectif Une séparation Légale Effective Donc Déclarée Il peut y avoir Donc un conflit À l'intérieur Du couple Mais qui se Qui se place En fait À l'extérieur Aussi Puisqu'il y a Un aspect Juridique Il peut y avoir Des critiques Destructrices Avec Des rumeurs À propos De vous Ou à propos De votre partenaire Ou carrément À propos Du couple Voilà Donc ça Ça peut être Pour Certains d'entre vous Ça peut être ça Bref C'est une situation Qui est compliquée Pour d'autres Ça indique Un Un malaise Dans la relation De couple Qui a Qui a grandement Et de façon Très 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 urgente Aussi Besoin D'être Clarifiée Parce que Il y a Certaines Aspérités Dans Les Donc Les croyances Les convictions Les attitudes Qui doivent être Éliminées Pour assainir La relation Donc je vais mettre D'autres D'autres Cards Pour Approfondir En fait Les informations Qui nous ont été Données Ici Alors je vais En mettre Sur Surtout Sur l'aspect Sentimental Pour approfondir Pour approfondir En fait Ce qui est vécu Surtout Individuellement Et Finalement Je crois Que je vais mettre Je vais voir Je vais voir Parce que je pensais Voilà Donc là Les trois J'en mets J'en mets Une Ici Et dans L'interaction Et je vais voir S'il y a besoin Pour rajouter Une ici Parce que celle-ci Elle est Elle est positive De toute façon Donc on va voir Déjà Au niveau De la transformation Alors Au niveau De la transformation Pour Ce qui est De l'aspect Plutôt De la vie Quotidienne Pour vous Il y a Finalement Un détachement Qui se fait Un assouplissement Dans la manière De De vivre Dans la manière De voir les choses Dans la manière De C'est comme Si On est en train De me dire C'est comme Là Vous êtes Puisqu'on parlait De l'énergie Guérisseuse Dont vous pourriez Bénéficier J'ai l'impression Que Effectivement Il y a eu Une énergie Qui vous a été Transmise Invisible Bien sûr Qui vous est transmise Qui vous est donnée Là ici La carte S'appelait Le toucher des elfes En tout cas C'est quelque chose Qui vous apporte Un mieux-être Flagrant Voilà C'est flagrant Ça n'a plus rien A voir Entre Le mal-être Ici Et La carte Après Parce que Il y a Déjà Plus D'harmonie De bien-être De disponibilité D'écoute De clarté Alors là Je vais En mettre Une autre Sur Le point Qui concerne Votre partenaire Parce que Dans l'interaction Ici Alors C'est une source Guérisseuse C'est un début Là aussi Dans l'interaction Cela dit Ça reste quand même Très Pragmatique On est dans quelque chose Où les sentiments Sont là Sont exprimés Mais avec Une certaine Distance Objectivité Alors Je vais prendre La première carte Pour votre partenaire Voilà Et Ça nous parle Justement D'objectivité Aussi D'une très grande Façon De voir Plutôt De la disposition Intellectuelle On n'est pas Dans les sentiments On n'est pas Du tout Dans les sentiments Mais Sans doute Que c'est nécessaire Par rapport A ce Que vous avez A A dépasser Ensemble C'est à dire Que Votre carte Votre énergie Ici Est souple Beaucoup plus souple Fluide Il n'empêche Que Il y a De l'affirmation Autant Que Pour votre partenaire Ça ne s'exprime pas De la même façon C'est à dire Que dans le Par exemple Je vous donne un exemple Dans le ton Dans les mots Employés Ce sera différent Ce sera Beaucoup plus ferme Et froid Et distant Pour votre partenaire Et beaucoup plus Léger Et chaleureux Pour vous Dans la façon de faire Et dans l'interaction En tout cas Dans les intentions Voilà Et dans l'interaction Par contre Ça donne Une objectivité Une Distance Qui ne fait pas rentrer L'aspect Sentimental De la vision De la vision Que vous pouvez Avoir Vis-à-vis De vos affaires On est vraiment Dans les affaires Justement On gère Et on maîtrise Quelque chose Ensemble Il y a de la discipline De Il y a de la loyauté Du respect Mais c'est C'est raide C'est rigide Quand même Voilà Il n'y a pas de souplesse C'est une discipline Que l'on se donne Et voilà Il faut respecter Cette ligne De discipline Sentimentalement Émotionnellement On est avec De nouvelles cartes Où Ici Pour vous Il y a le set de coupe Alors Je ne peux pas dire Que Il y a Vraiment Une amélioration Il y a un changement Certes Mais Dans ce changement Il y a aussi Un risque Important De De vous échapper D'une situation Qui ne vous convient pas Mais de vous échapper D'une mauvaise manière Parce que Ça peut vous porter Préjudice Étant donné Que vous êtes Vous pouvez être La proie De vos propres illusions Dans Ce qui concerne La partie Pour votre partenaire Là Également Il y a une transformation Cette transformation Je ne peux pas dire Non plus Qu'elle est positive Dans le sens Où Il y a aussi Le risque De De Tomber Dans une Une vision Des choses Qui soit fausse Qui soit fausse Et Justement Dans l'interaction On a la carte Qui nous dit Que Oui Il y a Ce rapprochement Cette Beauté Cette Bonté Mais que Mutuellement Tout à l'heure On avait L'idée D'avoir On va dire Une vision claire Une vision Stable Et émotionnellement Qui pouvait être Assez ancrée Pour pouvoir être vécu Très très positivement Or là Dans la transformation Il y a Comme si Vous partiez Justement Vous vous basez Sur vos propres Croyances Vos propres Illusions Vos propres Certitudes Ou convictions Mais qui ne sont pas Qui ne sont Qui ne correspondent pas A la réalité Il y a Un détachement Un désancrage Par rapport A la réalité Ce qui fait Que Vous risquez D'aller Vers quelque chose Qui va être Extrêmement Frustrant Difficile à vivre Qui va Vous Vous décevoir Très fortement Donc On vous dit De faire attention Attention Et Je pense Que c'est aussi Pour ça Qu'il y a Cette carte De la justice Dans son sens Inverse Vous voyez Dans les deux cas Que j'ai signalé Tout à l'heure Il y a Une évolution Soit Qui est Très concrète Dans la vie Tangible Mais qui n'est pas Positive Non plus Et De notre côté Qui est plus J'ai parlé D'attachement De croyance Et de conviction Mais dans ce sens Là Non plus C'est C'est compliqué C'est une situation Compliquée Donc on va Donc on va prendre Maintenant Je vais prendre Un autre jeu Pour voir Quelles informations Il nous donne Pour votre Je vais laisser Cette carte là Il nous donne Pour votre Tirage Et donc on va demander L'aspect dominant La synthèse L'issue Et puis Un événement Quelque chose Les circonstances Proches Auxquelles Il faut apporter Toute votre attention Alors Voilà Voilà Première Deuxième Troisième Et quatrième Alors voilà On parle Justement Vous voyez Le point Dominant C'est L'aspect Dont on vient D'évoquer La difficulté À surmonter C'est Les illusions Les croyances Les convictions Enfin Toutes les attitudes Qui vous mettent En danger De déstabilisation À la fois De la relation Et à la fois Au niveau Émotionnel Individuellement Et on vous dit D'essayer D'apporter Dans votre vie Justement Plus D'attention À l'autre Par 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 L'affection Par La tendresse La sensualité Et ça Et ça C'est très important Et j'ai le sentiment Qu'il y a Un nouveau départ Il y a Il y a Une action Qui vient De vous Pour Une nouvelle Initiative Et on vous dit De faire attention Justement À vos À l'aspect Émotionnel À garder Des humeurs Des vibrations Très hautes Pour pouvoir Dépasser La période Pour pouvoir Surmonter Cette période Un peu Compliquée Je vais Rajouter Une carte Ou deux Je vais Voir Deux Peut-être Je vais Prendre Celle-ci Déjà Et puis Celle-ci Voilà Et oui Donc Ça nous dit Vraiment Qu'il faut Agir Quand j'ai Parlé D'affection De tendresse Si vous voulez Que la relation Puisse S'épanouir Continuer On vous dit D'agir Dans ce sens Évidemment Si vous êtes Dans votre esprit À une étape Différente Et que vous êtes Déjà Dans cet état D'esprit De séparation D'éloignement Eh bien Évidemment Vous n'allez pas Agir De la même façon Ce qui est Confirmé C'est De faire Attention À ce qui Se passe En vous Émotionnellement Parce que Je ne sais plus Si j'ai parlé De colère Mais là C'est plus Intérieur De désillusion D'insatisfaction Importante Voilà Très cher poisson Pour votre tirage Je vous souhaite Du courage Et assez De ténacité Pour aller Surmonter Même Donc Cette situation Qui est Je pense Déplaisante En tout cas Qui cause Du mal-être Pour vous Voilà Chers poissons À très bientôt Sur une nouvelle vidéo Au revoir